Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zodo Minimal Park où aujourd'hui on va présenter la tortue Matamata. Avant de démarrer, n'hésitez pas toujours à liker la vidéo pour l'algorithme YouTube et à vous abonner et à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je ferai. Donc c'est parti, la tortue Matamata qui est disponible pour les joueurs qui sont au niveau 115 donc c'est cool. Enfin pour les anciens joueurs, on a quand même de nouvelles quêtes qui apparaissent. La tortue Matamata qui n'est débloquée que si vous avez terminé la quête animaux de ferme. Donc la quête animaux de ferme, je tiens juste à repréciser en quoi elle consiste. Elle consiste à réintroduire 10 moutons à l'état sauvage, 10 chèvres à l'état sauvage et 10 chevaux à l'état sauvage. Donc de les réintroduire, 10 chèvres, 10 moutons, 10 chevaux. Une fois que vous avez fait ça, vous débloquez la quête du niveau 115. Donc il faut être également au niveau 115 pour débloquer la tortue Matamata. Donc voilà, j'ai capté le dialogue en même temps des personnages. Comme ça, on aura vraiment l'intégralité des choses. Ceux qui en sont loin, ça vous permet de vous mettre dedans et de voir ce qu'il faudra faire. Donc c'est un personnage qu'on voit pas trop souvent. C'est Sylvain. Sylvain, le hippie du jeu. Le dreadé du jeu. Voilà, donc on nous précise la Matamata. A ne pas confondre avec Matmata. Tortue à frange. Je ne sais pas si c'est la même chose, la tortue à frange ou la Matamata. Ceux qui ont des infos là-dessus, on n'hésite pas en commentaire. Donc voilà, on nous demande de placer un enclos haut, une hauche haut et une île de jeu haut. Donc moi, quand j'ai vu l'animal arriver dans le jeu, j'avais déjà fait un enclos haut qui est déjà gros. Donc là, je vais juste en mettre un parce qu'il faut toujours que ça soit un nouvel enclos qui n'a pas été mis dans le jeu. Donc il faut en acheter un quand même. Et puis là, voilà, je ne vais pas attendre le temps nécessaire. Je vais mettre celui que je l'avais déjà mis avant. Voilà, comme ça, c'est déjà fait. Alors pareil, les eaux et les îles, il faut également que ça soit du nouveau. Il ne faut pas que ça ait déjà été dans votre zoo. Voilà, ça donne quand même 80 000 expériences. Je tiens à leur dire, ce n'est pas négligeable. À ce niveau-là, c'est cool, ça permet d'avancer vite. Donc c'est des quêtes qui rapportent quand même assez gros en expériences. Donc voilà, de nouveau la discussion entre le docteur et Laurent Chon. Il est parti en courant avec sa guitare. Ouais, c'est un hippie. Donc là, les discussions sont relativement plus longues que d'autres quêtes. C'est cool. Donc là, voilà, on nous demande de placer une Matamata. Donc encore une quête qui nous rapporte 100 000 XP. Donc là, ça fait déjà un total de 195 000 XP. Donc quasiment 200 000 XP pour deux quêtes. Donc c'est déjà pas mal. Donc là, voilà, la Matamata qui est achetable en pièces. Donc 500 000 pièces. Il faut avoir un petit peu de trésorerie. Donc voilà, 100 000 XP de plus pour moi. Voilà, et puis bien sûr, on va nous demander d'en mettre une deuxième, je crois. Elle n'a pas l'air très réactive. Oui, elle se sent toute seule. C'est une tortue qui est relativement, à mon goût, moche. Elle ressemble plus à un Gremlins, comme je l'avais déjà dit, qu'à une tortue. Un tortue juste par la carapace, mais vraiment, elle a une tête toute moche. C'est encore après la tortue serpentine, vraiment dans l'extrême mocheté, ces tortues. Donc voilà, on nous demande d'en placer une deuxième. Donc là, 105 000 XP, 5 diamants. Donc pour une quête qui ne coûte pas de diamants, c'est cool. Enfin, si on arrive à avoir ce qu'il faut, on fait un petit zoom dessus, mais elle n'est vraiment pas belle. Elle est petite. Voilà, on peut en mettre 3 par enclos. Donc là, je mets la deuxième. Par contre, on ne peut en acheter que deux dans la boutique. Donc la troisième, il faudra l'avoir avec de l'élevage. Et en parlant d'élevage, on va aller voir. Donc là, ça fait une globale de 3 quêtes à 300 000 XP. Donc c'est assez cool. Ça permet au gros niveau d'avancer un petit peu plus vite aussi. C'est assez long à ce niveau-là d'avancer. Donc voilà, on va juste regarder. Elle rapporte 1 400 de popularité pour les deux. Donc elle a 700 lunes. Donc elle a 3% d'élevage de base. Tac. Donc voilà, juste qu'on peut voir ce qu'il lui faut. Et on va aller voir pour l'élevage ce qu'il lui faut comme enclos. Donc l'avantage, c'est qu'au niveau 115, on peut avoir l'abri niveau 3. Donc il lui faut un abri de niveau 1. Donc voilà, on va juste lancer un petit élevage ensemble, histoire d'eux. Comme ça, la vidéo sera ultra complète sur cette tortue Matamata. Et vous aurez toutes les infos nécessaires. Si vous avez des questions, n'hésite pas en commentaire. Donc voilà, moi je suis à 6 avec Madame You. 4h26, grâce à Madame You, au niveau du temps d'élevage. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a été assez complet pour vous. Ceux qui en sont loin, que ça vous permette d'avoir un petit aperçu de ce qui va s'y passer. Donc des quêtes relativement simples, faciles et peu coûteuses. Enfin, peu coûteuses. C'est assez simple d'avoir des millions de pièces à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme je le disais en début de vidéo. Et en attendant, bon jeu, bon jour férié, prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !